Depuis un mois et demi, Rodez est invaincu, 4 victoires, 3 nuls, des performances qui permettent au RAF d'être 5e au moment de recevoir QRM 19e. Après 4 nuls d'affilée, QRM s'est incliné face à Caen lors de la dernière journée et pointe à 7 unités du premier non-relégable. Les Rutenois ouvrent le score à la 7e minute, Kylian Corrédor qui vient surgir pour tromper Benjamin Leroy, entrée en matière idéale pour Rodez avec Kylian Corrédor qui se défait du marquage et avec la semelle vient tromper le gardien de QRM. Information de Didier Santini insiste avec de nouveau Kylian Corrédor qui va fixer, revenir à l'intérieur et le plat du pied bien placé pour le doublé. 2 à 0 après 20 minutes de jeu, 11e réalisation pour Kylian Corrédor qui s'est servi des appels de ses partenaires pour s'ouvrir une fenêtre de tir. C'est un but symptomatique d'un joueur en pleine confiance actuellement et QRM est sonné, la frappe d'Andrea Suntondji. On va passer au-dessus, on était tout proche du 3 à 0. QRM est invaincu sur les 4 derniers matchs à l'extérieur avec 3 clean sheets sur les plus récents. Et là on est sur une toute autre physionomie et une réponse avec Soumano qui va se servir dans les arrêts de jeu de cette première période. Mamadou Kamara, le cinquième but de Kamara. Et voilà peut-être cette partie relancée alors que la formation de Jean-Louis Garcia était complètement passée au travers dans la première demi-heure. 2 buts à 1, l'espoir renaît pour QRM. Le coup de sifflet de M. Landry, 2 buts à 1 à la pause pour le RAF qui reste sur 2 victoires consécutives. 3 buts à 1 face à Grenoble et 3 buts à 2 face à l'Estac. Ils avaient bien démarré la partie mais ce but encaissé dans les arrêts de jeu de la première période redonne un petit peu de piment dans ce deuxième acte. Un carton jaune sorti contre Boma. Et Raph va marquer à la 49ème minute. Kevin Boma justement qui venait d'être averti va placer ce coup tête victorieux. Il est hors de ses appuis Benjamin Leroy et doit s'incliner. Premier but du défenseur Togolais suite à ce coup franc de Giovanni Hag. Mais cette fin de partie va s'emballer de nouveau au 68ème. Khalifa Koulibaly. Le gabarit de Koulibaly et le coup de tête pour le 3 buts à 2. 5ème réalisation pour le Malien. On avait vu tout à l'heure Kevin Boma être averti. Voici le deuxième carton jaune pour le Togolais qui aura tout connu. Un but et une exclusion. Et en infériorité numérique, Rodez va souffrir en cette fin de partie. On est dans les dernières minutes avec ce centre. Et Khalifa Koulibaly qui va s'élever pour un doublé. La 6ème réalisation pour Koulibaly. Ça fait 3 buts partout. Les supporters de QRM qui ont fait le déplacement ici à Paul Lignon sont tout à leur joie. Leur équipe a remonté à un écart de 2 buts. 3 partout. Ce sera le score final. Des regrets tout de même pour les Rutenois qui menaient de 2 buts. Et belle résilience pour la formation de Jean-Louis Garcia qui ramène un bon point de l'extérieur. C'est parti.